bonjour à tous bonjour à toutes ici alioche pour une nouvelle vidéo de art of war 3 aujourd'hui un combat du tournoi tournoi je le répète sur lequel pleut des containers ce qui permet d'améliorer grandement grandement la construction de véhicules on va passer rapidement puisqu'on est sur une partie qui a duré une trentaine de minutes donc voilà départ tout à fait classique de baraque une centrale électrique et deux centres d'approvisionnement j'ai plus de ressources à ce niveau là et dès que mon premier scout sort je fais un boost d'infanterie dorée j'essaierai de vous faire une vidéo sur les boosts mais pour moi ça me semble l'un des boosts les plus importants puisqu'il permet voilà mauvaise micro ici mais il permet vraiment de repérer les les containers du départ du jeu qui sont essentiels pour développer sa base et donc voilà on peut voir que pendant que je fais ça j'utilise mes ressources pour éviter d'avoir comment ça m'est arrivé 1500 de ressources qui sont bloquées dans un coin donc je fais un passage au niveau 2 on a pu voir j'ai posé une usine de véhicules et un scout qui en plus de se payer me permet de voir la base ce qui est toujours intéressant bon des petites escarmouches ou les unités d'assaut des confédérés sont beaucoup plus fort que nos infanteries rebelles et donc voilà c'est sympa grand intérêt tant qu'on n'a pas fait des coyotes avoir une présence sur la carte c'est quand même assez difficile à mon sens sauf s'il ya de la forêt ce n'est pas le cas de 2 on peut voir je n'ai une usine de véhicules spéciaux le but sur cette carte pour moi le but sur cette carte pour moi c'est vraiment de partir sur jaguar caméléon je sais que c'est un duo très très fort et voilà là en ce coûtant je peux voir qu'il ya cinq centres d'approvisionnement donc l'ennemi part sur une guerre longue c'est pas la peine j'avais déjà fait cinq d'approvisionnement mais c'est pas la peine de faire masse défense etc etc je fais quelques fantassins pour protéger ma base et un coyote qui lui va va plutôt me servir à prendre position sur le terrain et attraper ses containers le plus rapidement possible petite micro sur les fantassins qui me permet de sauver d'eux les fortress sont très très fort il m'aurait complètement découpé alors un coyote très bon school du coyote je peux voir toute la base ennemie des usines de production de véhicules donc a priori il part bien sur une attaque terrestre il part pas du tout sur des vortex ce qui est très fort et très très chiant à combattre j'ai déjà une usine de production de véhicules spéciaux ce qui m'aurait permis de faire des parquet pique mais allez vas-y bravo mais bon voilà les vortex moi c'est de véhicules et on peut voir voilà à 8 minutes j'ai mon premier jaguar qui va sortir sachant que je lance un autre centre d'approvisionnement donc j'ai lancé un autre centre d'approvisionnement voilà on voit ici alors pourquoi j'ai lancé un autre centre d'approvisionnement je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur la gestion des centres d'approvisionnement tout simplement parce que j'ai vu le monde adversaire lui avait fait 2 4 6 700 d'approvisionnement ce qui me semble beaucoup moi 700 d'approvisionnement c'est pas rentable le dernier centre d'approvisionnement ne peut gagner que 40 par minute je le rappelle ça veut dire que dans 10 minutes c'est de l'argent perdu et je veux avoir l'impact avant c'est dix minutes de plus du jeu on est déjà à 10 minutes dans le jeu donc ça veut dire que pendant 20 minutes j'ai perdu 400 premier chameleon qui est sorti à 10 minutes 30 et trois jaguars qui vont permettre de m'assurer un petit peu de défense sur cette base quand vous voyez les hammers ou quelque chose comme ça une usine de production d'avions le but c'est de sortir des libellules pourquoi des libellules pour avoir la vision dans ce jeu faut savoir que cette carte c'est très important d'avoir de la vision et là petit combat on va repasser en vitesse normale donc je peux voir que il a fait un lance roquette je peux voir que moi je n'ai que cinq jaguar et que lui il a déjà quelques deux j'ai vu passer à l'heure des unités antiaériennes voilà donc j'ai plus de jaguar que lui n'a d'unité mais le vraiment le fait que j'ai mon caméléon fait que s'il n'a pas bien regardé il a pas vu le nombre que j'avais et au delà de ça 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 fait que j'ai pris quasi zéro dégâts sur ce petit escarmouche voilà mon objectif à partir de maintenant il est très simple c'est bon faire des libellules pour avoir la vision savoir ce que veut faire mon ennemi j'ai vu qu'il avait avancé sa base pour construire des choses mais je veux savoir ce qu'il ya dedans et l'objectif c'est d'arriver à au plus possible de points de commandement là je suis à 59 et de faire une attaque avec ça pendant ce temps je passe au niveau 2 pour les avions et je pose un aérodrome l'idée c'est de pouvoir avoir quelques faucons au cas où et je dis bien au cas où parce que pour le moment j'ai masse ressources et voilà ça c'est très intéressant pour le moment j'ai masse ressources les faucons je vais en faire dans le jeu mais c'est pas mon objectif premier surtout qu'il a déjà des unités antiaériennes mais les billules me permettent de voir son groupe d'armée et je pense pas qu'ils les voient je suis à peu près sûr non il m'aurait attaqué et donc voilà petite gestion les unités vont sur le plateau lui enlève ses unités et là je reviens et là passage en mode siège des aqua ce qui me permet de détruire l'usine de on a pu voir que j'ai pris des coups de lance roquette ça fait très 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 mal ça fait vraiment très très mal le fait que j'ai le caméléon ne le gêne pas il fait un tir forcé au sol et là j'ai fait une erreur de micro très importante je sous-estime les dégâts qu'il peut me faire et il va tout tout me nettoyer là c'est pas les deux cinq qui me font des dégâts là il faut bien le voir c'est vraiment voilà c'est dans ce quête là là ils sont extrêmement extrêmement puissant vu que j'ai plus grand chose je dis à mes unités de fuir puis c'est surtout que mon caméléon a bientôt plus d'énergie donc du combat je sauve un caméléon je sauve deux jaguar et je lui ai pris à côté ben j'ai vu un bunker on s'en fout une usine de production de véhicules amélioré au niveau 2 j'ai vu une centrale électrique voilà donc ça va l'embêter et pendant ce temps va bien sûr il faut continuer la production d'unité on peut voir que j'ai déjà fait un foco donc j'ai pu voilà un petit moment où j'avais un blanc de faire de la macro j'ai sauvé que deux jaguar puis ben on peut voir qu'on est déjà six septième qui arrive donc voilà j'ai j'ai pu utiliser mes points de commandement utiliser mes ressources pour lui infuser des dégâts sur ses bâtiments et c'est vraiment ça que je vais pouvoir faire bien sûr faut pas que je me retrouve complètement un poil après une attaque parce que si lui me rase tout en 30 secondes il peut être sur ma base et en 30 secondes moi je vais lui sortir deux jaguars et ça va ça va faire mal mais l'idée c'est vraiment que moi mes jaguars qui sont des ressources et des points de commandement eh ben ils aillent infliger des dégâts à ces bâtiments qui vont l'empêcher de de faire des la défense voilà avec la libellule j'essaye d'avoir de la vision et avec cette libellule là j'ai essayé de prendre la vision là haut parce que on a pu voir tout à l'heure quand je suis monté il a tout de suite réagi donc voilà c'est très important pour moi si je peux attraper la vision là haut mais bon ben voilà c'est une idée d'assaut lourde sont complètement pété et à deux elles me détruisent une billule voilà un hécopter n'arrive pas à tuer deux petits gars je vois qui va m'envoyer son groupe d'unité c'est pour ça que j'ai fait un arrêt et j'ai ouvert mon caméléon encore une fois c'est la libellule qui m'a montré cette arrivée là ça m'a donné quelques secondes pour me mettre un mois de siège et vu que là il n'a pas de lance roquettes et s'il avait quelques lance roquettes qui sont derrière eh ben on peut voir que il est obligé de faire un tir forcé en bas enfin un tir forcé par exemple avec ses Zeus et qu'il a il les tire un par un mes jaguars et j'ai quasi rien perdu là voilà il m'a il m'a détruit quelques jaguars j'ai détruit l'entièreté de son armée de Zeus donc là très très intéressant pour moi ce combat qui me permet de prendre un avantage et surtout de continuer on s'arrête pas là on doit laisser bon pas que je rentre chez moi je refais mes forces non non tu es à 60 points de commandement sur 90 il faut attaquer avec alors on peut voir là que toujours c'est lance roquettes qui me font hyper hyper mal vraiment très très mal je vais pouvoir prendre un champion de construction je vais pouvoir prendre quelques unités comme ça mais voilà ça ça fait très très mal de tir un de deux salles complètes des deux une salle complète de chacun des dans ce missile et là j'ai plus rien 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 et donc les faucons qu'on avait vu à l'heure j'avais lancé vont permettre mais pour le coup de nettoyer et allez vas-y mon petit jaguar voilà bravo donc aujourd'hui il a plus de lance missile il a une usine niveau 2 mais il a beaucoup de choses à penser de son côté bon bien sûr on relance toujours la production je refais des faucons j'ai pu voir une deux trois tourelles antiaériennes une quatrième là donc il a investi 4 4 3 1200 là dedans qui vont servir que contre les faucons alors que déjà on a vu au niveau du sol que je le battais donc c'est très important pour moi c'est pourquoi ça a permis de forcer la mise en place d'unité que pour la défense aérienne et moi j'ai pu infliger des dégâts avec et lui ben c'est la défense statique il a besoin de faire des centrales électriques pour s'en occuper que c'était donc c'est pour ça les faucons c'était pas mon objectif principal mais on peut voir qu'il annonce encore une il remet des sous là dedans alors bien sûr il a besoin de le faire parce que sinon je peux le tuer aux faucons complètement derrière mais ça me donne un vrai avantage sur le sol d'avoir ces faucons bien sûr ça me mange beaucoup de ressources mais j'ai une ressource maintenant petite spécialité ou petit changement tactique je fais des mammouths alors je veux pas faire un masse mammouth parce que masse mammouth ça perd contre le Zeus ça perd contre les lances roquettes voilà donc c'est très fort mais il faut les défendre moi je vois qu'à ce groupe qui arrive donc j'ai encore pouvoir me positionner on redit merci à la libellule et là très bon positionnement de mes Zeus qui sont éparpillés qui vont prendre moins de dégâts de zone de la part des Zeus et voilà le caméléon qui fait sa petite la petite balade et ça permet de lui limiter on va dire les dégâts mais ça n'a pas suffi je prends beaucoup beaucoup de dégâts de la part de ses lances missiles je pense qu'il les a pas mal amélioré et je vais me venger voilà on prend un lance-missile on fait repartir les les faucons et puis un peu difficile de les suivre mais voilà j'ai voulu continuer le combat puis je me suis dit attend il a beaucoup beaucoup d'unité antiaérienne donc on va s'arrêter là petit groupe de grenadiers alors je fais pas énormément j'en fais 5 6 l'idée c'est quoi ici je sais que j'ai davantage en combat pour le moment du moins je l'ai toujours eu je suis à 85 points de commandement sur 92 donc je vais aller au maximum j'ai des faucons donc qui vont pouvoir me permettre d'avoir vraiment une suprématie sur les combats au sol à l'extérieur de sa base parce qu'il a beaucoup de tourelles antiaériennes mais l'extérieur de sa base ça lui sert à rien donc l'idée de ces grenadiers c'est de pouvoir faire une attaque sur le flanc par exemple moi qui attaque toujours à gauche depuis tout à l'heure j'ai attaqué ici deux fois eh ben je vais pouvoir utiliser ce petit groupe de grenadiers pour y aller et j'essaye avec mes faucons de prendre ce que je peux et au moment où j'ai réussi à attraper une tourelle antiaérienne eh ben j'attrape ce groupe là alors 4 de zeus 5 de zeus et là je vais être très content de mes faucons et immédiatement pendant que je m'accro derrière je fais partie à mon groupe puisque s'il m'attaque avec autant d'unités là c'est beaucoup pour lui tout à l'heure à l'attaque précédente il a resté plus beaucoup d'unités là il m'envoie 4 de zeus plus des des typhons voilà c'est beaucoup de ressources pour lui donc moi je vais en profiter de suite et je vais repartir en arrière on peut voir que je fais beaucoup d'unités par rapport à lui à mon sens ça vient du la troisième ligne de production que j'ai fait mais surtout avant ça c'est que je me suis spécialisé et donc là on va pouvoir voir que ça paye ce qu'il a fait des deux il a fait des lance-roquettes il a fait beaucoup de tourelles et voilà là je lui prends trois centrales électriques très important il a plus de défense antiaérienne j'aurais pu lancer mais de suite mes faucons il a sûrement ses bâtiments de production d'unités qui sont aussi hors jus et on peut voir là que le fait que j'ai mon caméléon fait que j'ai pris zéro dégâts vraiment et ben là à ce moment là l'ennemi a quitté la partie enfin il quitte pas la partie mais il se suicide voilà donc c'est là dessus que ça va se terminer grâce à ceux à ceux quasi fou le jaguar où il ya quelques noms sont plus pour la décoration voilà j'espère que cette vidéo vous aura montré et vous aura aidé un peu pour la gestion des unités surtout poser un like un commentaire et abonnez vous à la chaîne je vous remercie je vous souhaite une bonne journée